Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Malheureusement, la tristesse, les dégâts jour après jour et surtout, nous avons moins de 60 morts, on dit 305, mais c'est moins de 500 morts en Égypte, dans le désert de Sinaï, un village nord, une ville très ancienne. Les gens étaient en train de faire leurs prières, alors les victimes de cette attaque militaire, vraiment, c'était plus ce que j'ai regardé le film, vous voyez, et quand nous regardons le film, on voit plusieurs milliers de personnes qui sont en train de faire leurs prières, et tout d'un coup, ça y est, ça commence, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs centaines de personnes en train de faire leurs prières en dehors de la mosquée, puisqu'ils avaient beaucoup de succès cette prière de vendredi, et qu'il y avait beaucoup de gens en train de faire leurs prières, en dehors de la mosquée. Une chose qui est très intéressante et importante, je veux le signaler ce soir pour vous, mes chers amis, ce qui est, peut-être que vous ne saviez pas, voilà, je veux vous informer, malheureusement, toutes ces guerres, tous les attentats que nous pouvons constater, dans le monde musulman, surtout, on ne parle pas de ce qui se passe en Occident, surtout en Europe, c'est toujours contre les innocents, les gens qui tombent victimes de cette terroriste en vogue, l'islamiste, c'est des innocents, mais là-bas, dans leur pays, c'est toujours autre clan, autre groupe musulman est la victime. Si on considère cette guerre, comme tout le monde le dit, et chiite et l'autre tendance, je ne veux pas dire sonnites, puisqu'ils ne sont pas des sonnites non plus, c'est politique, c'est financé, dirigé, géré par les pouvoirs politiques, et même peut-être ils ne sont pas sonnites, pour cette majorité de peuples musulmans dans le monde, ils sont sonnites, moi, je n'aime pas utiliser la guerre chiite sonnite, mais je veux dire, un pouvoir musulman dans le monde, qui a assez d'argent pour dépenser, et de l'autre côté, les victimes, c'est vrai, les victimes, c'est des chiites, c'est-à-dire partout, toutes les victimes que vous voyez, c'est des chiites, ce sont les gens qui ont une critique, ont une différence envers l'islam original, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas 100% à l'islam de la Mecque et de la Médine, ces gens-là, qu'ils soient Zéhidi, Haufi ou Yémen, Yémen c'est la même chose, qu'ils soient en Syrie, vous savez, la Syrie, on ne va pas entrer maintenant dans le débat, mais le premier jour que la guerre intérieure du pays a été commencée, on disait que Bachar Assad, c'est un alavite, c'est une branche de chiites. Alors on va aller combattre Assad, puisqu'il n'est pas musulman, après il y avait des manifestations au départ qui étaient effumées par le régime de Bachar Assad, c'est bien sûr et certain, comme son père, son père il y a déjà moins de 40 ans, Hafez Assad, il a envoyé les tanks dans les roues de Hama et Tartus, Tartus et beaucoup d'autres villages, et il a installé l'ordre avec la force, puisque même à l'époque, je me rappelle, on disait, c'est alavite, c'est un pouvoir alavite, il n'est pas musulman, on l'avait attaqué. Actuellement en Pakistan, vous avez entendu la guerre, presque c'est la guerre, puisqu'en Pakistan, à Islamabad, on a demandé de l'armée, le maire, on peut dire, l'autorité d'Islamabad, ils ont demandé de l'armée de ramener ses soldats dans les roues d'Islamabad pour installer la calme. Et ça aussi, c'est une violence envers les deux tendances de l'islam. Enfin, il y en a un qui le considère qu'il n'est pas musulman, c'est les chiites. Les chiites, on dit qu'ils ne sont pas musulmans. Alors pour les chiites, vous avez plusieurs branches, mais cette fois-ci, celles de l'Égypte, c'est un peu spécial. Celles d'Égypte, c'était fait dans une mosquée de Robbe, c'est une petite ville dans le désert, mais ces gens-là, ils sont des soufis. Vous connaissez bien les soufis, les dériches. Les soufis, vous savez que c'est une tendance, si vous voulez bien le comprendre, il faut le dire proche au bouddhisme, c'est-à-dire une tendance un peu spirituelle, proche au bouddhisme, qui existe dans la plupart des pays musulmans, surtout chez les Kurdes, en Iran, en Syrie, en Turquie, dans certains pays africains, ils sont minoritaires. Le soufisme, alors le soufisme, pour le part des fois, le chef, c'est l'Imam Ali, c'est le Jean de Mahomet, c'est le mari de Fatimé, la fille de Mahomet, et ils sont un peu différents, c'est-à-dire, ils ne croient pas à toutes les guerres et les pouvoirs politiques. Le soufisme, c'est une spiritualité, on peut dire, individuelle, qui se montre dans le mosquée. Enfin, ils disent aussi mosquée, ils disent aussi d'autres choses, par exemple, vous voyez, le mosquée, le nom c'était Rauvé. Alors, le chef de cette tribu, c'est un tribu aussi, on peut dire, là-bas, c'est Ali Jaril, Ali Jaril, c'est très récent en plus, c'est-à-dire, c'est moins de 100 ans, c'est, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, secte, groupement idéologique, religieux, soufie, a été fondé. C'est M. Ahmed Badawi, qui était le fondateur de cette pensée, dans la ville de Tanta, et le tombeau de M. Ahmed Badawi, aussi, il se trouve à Tanta, et chaque année, il y a une grande fête, pour célébrer l'anniversaire de M. Ahmed Badawi, n'est-ce pas ? C'est, pourtant, comme je viens de vous dire, cette branche de l'islam, ce fils chiite, n'est pas trop politique, mais par contre, deux fois, il se montrait très politique, surtout, à l'époque de la guerre de l'Égypte, avec l'Israël, il participait dans cette guerre contre l'Israël, très fort, il était présent dans cette guerre, il soutenait Jamal Abdel Nasser, et même, on peut dire, au moment du printemps arabe, aussi, ces gens-là, ces gens, il était contre le régime, on peut dire, et il participait par les manifestations, on l'appelait, de 30 ans, on disait, le moment que Oslim Mubarak était chuté de pouvoir, et tout ça. Voilà, c'est un petit schéma, je veux dire, c'est-à-dire, ces gens-là, n'étaient pas 100% des musulmans qui Daesh, ou Al-Qaïda, ou Talibans, va aimer. C'est une branche qui est considérée, parce que, vous savez, tous les mouvements armés islamiques, ils considèrent que ce que nous, les branches qui ne sont pas sunnites, qui sont chiites, de 1 imam, de 3 imam, de 7 imam, de 5 imam, de 12 imam, il y en a plusieurs branches chiites, ils ne sont pas musulmans, alors, on peut les tuer, facilement. C'est pour ça, ce massacre qui était effectué en Égypte, ils allaient même chercher les gens dans la toilette pour les tuer. Et il y avait, comme vous le savez, une trentaine d'enfants parmi les tués. Ils ne regardaient pas si c'est un enfant, c'est une femme, un homme, âgé, pas âgé, tac, tac, on a tué les gens, voilà. Et même, on était allé dans la toilette de mosquée, même les gens qu'on a trouvé dans la toilette de mosquée, on les a tués. Et moi, je vois un film très court, pas très court, le film, il nous montre dès le départ, j'ai le mis dans mon page de Facebook David Abassi et d'eau pour aller le visiter. les gens sont en train de faire leurs prières cinq minutes avant l'attaque et après l'attaque, la totalité d'attaque, vous pouvez voir, vous pouvez voir qu'il y avait plusieurs centaines de gens en train de faire les prières en dehors de la mosquée puisque la mosquée manquait qu'elle était grande mais encore, il y avait des gens dehors. Et ces gens-là ne sont pas musulmans comme les autres pays musulmans qui sont musulmans. Vous voyez, c'est des soufis. Les soufis, vous les connaissez, sur cette antenne depuis déjà des années, on a beaucoup parlé de cette spiritualité sainte qui existe chez les soufis. Il y a une partie des alavites aussi, il faut que je vous l'ai dit. Il y a une partie des alavites, on ne parle pas des alavites qui sont au pouvoir comme le roi du Maroc, comme Bachar Assad, comme Saleh qui était en Yémen. Ces gens-là c'est alavite et politique mais les alavites aussi, une partie, ils sont très spirituels. C'est-à-dire les rites qu'ils ont, les rites c'est un mélange de Zorast, l'islam et bouddhiste. Et soufis, c'est la même chose. Voilà, ces gens-là. Je crois que ça c'était bien de vous donner cette information juste au départ de mon émission mes chers amis. Et n'oubliez pas que vous avez la parole comme d'habitude. Toujours c'est vous que vous êtes en priorité pour parler. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres informations, si vous avez des choses à partager avec nous, c'est avec grand plaisir qu'on va vous écouter. Mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20 et n'oubliez pas que nous sommes sur Radio Thérèse aussi. Mes chers amis, depuis déjà longtemps, vous pouvez nous écouter sur le canal 9A de votre poste de radio d'app plus et bien sûr sur l'internet en tapant ici et maintenant point com et après choisissez le son seulement vous pouvez nous entendre. Alors, j'attends vos opels au 08 92 23 95 20 Reste avec moi, mes chers amis. Je vais vous prendre un après-aloui. Oui, 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 oui. Comment vous appelez-vous ? Oui, ne quittez pas, ne quittez pas. Ne quittez pas.